Allez, on découvre Moonglobey. Oh, il y a même un cycle jour-nuit. Oh, les petites lumières dans les maisons, c'est joli. Nouvelle partie. C'est parti. Qui es-tu ? Hop là, je regarde. Un poil. Un poil et GoShower. C'est bizarre ensemble, cette fois-là. J'ai le droit à une pub pour Twitch. Ça ne me soutient pas du tout. Je te rassure que cette pub ne soutient que les partenaires, je crois. Powam. Qui es-tu ? On a le choix entre une petite dame, un monsieur avec un nez qui ressemble à une saucisse, une meuf avec les cheveux courts, avec un nez saucisse. Et là, c'est plus un nez. Ok. Je suis le daron. Je suis un daron. Voilà. La barbe blanche, c'est comme ça que j'ai aussi. Le nez saucisse, ça me correspond. Très bien. Je prends ça. Quels sont tes pronoms ? Oula, c'est un jeu dans le wokisme. Je suis un heal. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle. Oh, ce petit bruit. Ce petit bruit de marqueur, là, c'est satisfaisant. Euh, yes. Ok. C'est pas comme ça que je l'écris, par contre. Qui est-on ou ta partenaire ? Bah là, il ne reste que des filles, en fait. Ce bruit de l'enfer. Mais non. Tuit, 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 tuit. T'as encore des scones plein les oreilles, toi. Calmousse. Calmousse. Robine. Kazé. Maxime. Bon, je suis plus Robine, moi. Allez, go, Robine. Kazé a l'air bien aussi, mais... Bon, allez, Kazé. Shrek. 40 jets de la partenaire, bordel. Nine. Commencez la partie. Hop, là. Oh, putain. Je me suis coiffé avec un... Avec un galahorne, hein. C'est le Lopoli, hein. Oh. Kazé Fischer. Oh là là, elle s'appelle Kazé Pêcheur. Ah, Plemo, viens ici, il prend cette ligne. La pêche, c'est plus facile qu'il n'y paraît, je te le promets. Le mec a dit nine. Nine. De quoi tu peurs ? Bah, genre, je ne sais pas pêcher, moi. Genre, moi, je ne sais pas pêcher. De rien. Ah, c'est moi qui parle, là, d'accord. De rien. Sauf de l'eau, des monstres, de la malédiction. Tu sais ce que racontent les gens du coin ? C'est des histoires toutes, je te le jure. Laisse-moi te montrer les bases. D'abord, trouve-toi un coin de pêche correct, comme au bord du bateau, juste là. Oh, ça tombe bien, on est là. Ensuite, sélectionne l'icône du poisson avec l'hameçon, pour commencer. Ça, c'est une icône de poisson ? Non. Ça, c'est une icône de poisson. Un petit côté The Tourist, complètement The Tourist. Vraiment, c'est The Tourist x 1000. Mais, The Tourist, il y a vraiment une maîtrise de ouf. Et The Tourist pèse, faut-il le rappeler. The Tourist pèse 300 mégas. Ou, je sais beaucoup moins, sur Switch. Celui-ci, il fait quand même 5 gigas, je crois. Donc, voilà quoi. Maintenant, lance ta ligne. Les poissons seront plus prudents si tu la lances près du bateau ou du rivage. Plus tu lances loin, plus tu as de chance que ça morde. Ok, je me suis vraiment coiffé avec un pétard. Appuie sur truc du bas et maintien enfoncé pour lancer ta ligne. Plus tu maintiens longtemps, plus tu lances loin. Let's go ! Oh putain, c'est loin. Parfait, maintenant, patience. Garde ta ligne immobile et attends que ça morde. Au moment où il est nien, RT. Ok, let's go. Une fois que tu l'as ferré, continue de maintenir pour le remonter. Ok. Vas-y, je tire, je tire. Il faut aller dans le sens inverse. De là où il va. Ça, c'est classique. Allez, vas-y, mon gars. C'est sur Switch, ça ? C'est une bonne question. Ça serait sur Switch, ça serait cool, en vrai. Je ne sais pas du tout. Je sais que c'est dans le Game Pass, mais je ne suis pas sûr que ça soit sur Switch. Mais ça, ça aurait vraiment grandement intérêt à y débouler. Un poisson gargouilleur. 20 kilos, le bestiau. Bah, je le garde, hop, dans la popoche. Tu vois, c'est plus facile quand on a trouvé le truc. C'est encore, mais sans m'en est cette fois. Inquiète, ça va le faire. Je lance super loin. Vas-y, regardez, dis-moi. C'est vrai que sur Switch, ça serait très très chouette. Allez, viens là. Non, viens par là. Viens là, mon gars. Viens là, mon gars. Ah, t'es pas prêt. Génial, et c'est une espèce différente. Non, j'ai pêché deux fois le même. Nous en faut de toutes sortes pour cuisiner et vendre de bons plats. Ah oui, je crois que c'est du goût dans le jeu. On pêche et on fait des plats pour les gens de l'île. Je crois que c'est ça, la boucle de jeu. C'est faire des petites recettes de cuisine. Oula. Oula. Oh, il y a un petit chien. Un petit chien. Il y a un lopoli. What the shit, c'est quoi le machin ? Madame Chips. Gertrude Chips. Il vient nous tourmenter. Mais en fait, vous pêchez à 100 mètres du rivage. Vous êtes des oufous. Oh là là, cette ville et ses superstitions indiquent. Cette pêche serait un peu plus mal. T'as pas vu le machin passer ou tu l'ignores en fait ? Mais la baie est remplie de créatures incroyables qui attendent toutes des découvertes. Nous les trouverons et nous les partagerons avec le monde entier. Dans nos plats. D'ailleurs, tiens, pour fêter notre nouvelle aventure, un cadeau. On dirait un livre. Ça va être mon journal de quête. Tu es toujours d'accord, hein ? On peut retourner dans l'Ontario et se faire chier. Hein ? Parce que vraiment... Eh oui, bordel. C'est trop bien d'habiter à Saint-Malo. Mais je te demande ce que tu veux. Quel est ton rêve ? On va passer chaque jour à tes côtés. Oh, c'est beau. C'est vraiment beau. Alors, c'est toujours là que je serai. Je ferai tout le voyage à tes côtés. Viens venir à la maison. C'est le bisou. Ça, ça doit être la... La map. Photo by G. Rodriguez. GG. Les petites illustres, elles sont cool, en tout cas. J'aime bien le style. Trois ans plus tard. Oula. Elle s'est barrée avec un pêcheur plus... Il s'est passé quoi ? Oh. Ah, on peut pêtrer The Dog. C'est bien. Il y a la lampe qui pendouille, en tout cas. Le p'tit sunlight, là. J'arrive, j'arrive, les gars. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est ça, on peut pêtrer The Dog, comme ça. Blup. Elle a même pas ouvert la porte, elle est passée à travers. C'est notre fille, River Fisher. Rivière Pêcheur. D'accord. Salut, papa. Oh, River, pourquoi t'es pas au Québec ? Besser Xbox, c'est tout. Non, mais ça doit être timé, c'est sûr que ça a débarqué, mais ouais. GG à Xbox, parce que ça, ça aurait fait un jeu extrêmement séduisant pour une Switch. J'ai donné ma démission, il y a des choses plus importantes. Oh. Comme ranger ta piôle. C'est ça. Toute présomption, le sus mentionné est considéré comme décédé, eut égard à une absence de plus de trois ans. Ok. Tout ça, c'est si réel. C'est pas mal, ces petits changements de plan de caméra, là. Putain, ouf, pas les bruits. En fait, j'ai un nouveau travail, je supervise le Festival du Centre. Le maire dit que ça donnera un coup, un gros coup de pouce à notre communauté. Les gens ont besoin de ça. Toute la baie galère depuis des années. Quand l'industrie de la pêche s'est effondré, la moitié de la ville a mis la clé sous la porte. Ah, mais... Ce truc n'est tellement pas dystopique, c'est tellement ça. Si on réussit pas à terminer nos visiteurs, mon globei pourra ne jamais s'en remettre. Enfin bref, assez de mauvaises nouvelles, je crois qu'il est temps de... Qu'il ouvre ton cadeau. Yo, mon cadeau. Ah, le cadeau que j'ai demandé. Un inventaire, peut-être ? Hein ? Ah, non, on me raconte pas ta vie. Euh... Un cadeau. Merci chérie ! 34 mois. Putain. Beaucoup. Regardez un petit chien. On va le caresser. Hop là. Ouvre ton cadeau. Mais il est où mon cadeau, en fait ? En fait. Bon, je peux me se barrer. Ah, on peut pas se barrer, d'accord. Elle me dit, ouvre ton cadeau. Attends, j'ai peut-être un co-op option. D'ailleurs. Euh... J'ai un inventaire, ou quoi ? Je suis biglé, ou quoi ? Où est-ce que tu vois un cadeau, toi, en fait ? Un bon livre. Si c'est le frigo. Ah. Non, elle veut pas que je... D'accord. Faut sortir pour ouvrir le cadeau. Nice. Un journal de pêche. Mouiou. Hein ? À mon amour, Playmo, pour le voyage. Va t'écouter. Ça fait trois ans que tu es temps de l'ouvrir. Peut-être que le moment est venu d'écrire un nouveau chapitre. Eh ? Ah. Exactement, un nouveau stand de street food. Oh, mais oui. Exactement, c'est dont on a besoin. Eh oui, là. Tu deviendras une source d'inspiration pour tous. Sortons tout de suite et allons chercher les ingrédients. Mmh. Elle vient disrupter ma vie, celle-là. C'est pas possible. Mais laisse-moi ranger d'abord tout ça. Qu'est-ce que tu as ma surprise ? Bon, ça marche, je t'attends sur la plage. Ok, bon, ça y est, on a l'interface. Bonjour, Cazé, ça fait trois ans, certains jours sont plus faciles. D'autres sont en cas d'ailleurs. La semaine dernière, une lettre de déclaration de décès par absence est arrivée. Alors naturellement, notre fille a tout lâché pour venir ici. Merci pour ton journal, je serai pour toujours. J'ai que très bien souvent. Ok. Interlocuteur du Québec, ok. Retourner. Ok, donc ça, c'est ce qu'il faut que je fasse. Nettoyer le paquet de nouilles. Maison. Ça, c'est les tâches suivies, ok. Ça, c'est les tâches que j'ai faites, très bien. C'est quoi cette pause ? Le mec, il a gardé ses deux poissons qu'il a pêchés il y a trois ans. Il doit être bien. Ok, recette. Ok, donc là, n'importe quel poisson, pomme de terre. C'est le poisson frite, le cake au poisson. Il y a tout un glossaire d'espèces. Oh la vache. Ah oui, il y en a beaucoup. Et puis, il y a le machin. Ok. Ça va papa, tu cherches quelque chose ? Oui, je cherche le... Tu sais l'endroit où on vend des trucs ? Si tu cherches un lieu précis... Ah oui, regarde les mains. Car tu affiches toutes les boutiques, les commerces et les points d'intérêt. Appuie sur machin à tout le monde. On zoom comment ? Comme ça. Ferraille d'abri, marché de la mer, goto high tech, bibliothèque, caverne douillette. Oh là, il y a du tearing, oui. Aquarium. Ah oui, parce que je ne... Ok. Je ne peux pas caper le jeu à 60 fps, en fait. Objectif. Donc, il faut que j'aille là. Donc là, il faut que je nettoie mon appart, c'est ça ? Nettoie le paquet de nouilles. Tous ces paquets de nouilles éparpillés dans la maison, c'est pas joli joli. Ordures bidées. Ok. Vas-y. Ça me stresse qu'elle n'ouvre pas la porte pour repasser. Ça, c'est des paquets de nouilles, vraiment ? Ok. Ok. Ah oui, le mec, il en a des... Il a bouffé des cup noodles toute sa vie, quoi. Tac. C'est le bordel. Ah, j'imagine aussi. Voilà, c'est fini. La poubelle est dehors. Comme tu semblais l'avoir oublié. Nouvelle tâche. Sortir les ordures. D'accord. On peut sortir par là ou pas ? Non. Eh ben, vas-y. On va sortir le sac poubelle. Oh, putain, il y a un raccoon. J'ai mon nez dans son cul. Super. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, ça, c'est quoi, ça ? Tes objets. Attends. Quoi ? Fond ? Zéro ? Merde. J'aurais pas dû faire ça, je crois. Ah, je crois que j'ai perdu mes poissons. Yes. Qui est-elle ? Karen Texera. Toi, tu vas en savoir plus, c'est Orlé Tranche. Mais maléfique poisson, c'est ça ? Je veux parler de la pomme de terre ambulante. J'ai vu des poissons et ça, c'est pas un poisson. Le truc, c'est une patate. Poisson mis à jour. Attends, j'ai pas bien vu où est-ce qu'on montait, là. Ah, je suis descendu, en fait. Ok, d'accord. Là, ça a l'air d'être un délire pour se déplacer. Ah, attends. Attends, il se passe un truc, là ? Non ? Ok, d'accord. Putain, ce passage-là, il est un petit peu compliqué, quand même, les gars. Du coup, il faut que j'aille voir. Oh, c'est ici. Abby Brown. Playmo, on est amis, hein ? Absolument, pourquoi tu demandes ? Ça te dérange si je t'emprunte ton journal ? Tu fais partie de la famille 1 ? Elle m'a mis un petit mot. Ok. Qu'est-ce qu'elle vend, elle ? Rien. Ferraille, acheter. Ferraille d'habits reçus. Ok. Ok, on s'appelle. Ah, attends, elle est où, ma fille ? On va faire la quête, hein. Ah, ok. Tu avais raison, les rues, elles sont tellement vides, j'avais à peine remarqué. Le mec qui est pas sorti de chez lui depuis 13 ans. Ta canne à pêche, ta cuisine est un endroit pour vendre tes plats. Non, ta canne à pêche, ta cuisine est un endroit pour vendre tes plats. Commençons par le commencement. Trouve-vous les ingrédients ? Nouvelle tâche. Alors, qu'est-ce qu'il faut attraper un poisson ? Lingue franche. C'est ça, c'est le type de poisson ? Bon, ok, pêcher, ça fait si longtemps, tu m'as pris. J'espère que ça vous voyez, ça compte mieux. Très bien. Vas-y, go. Allez, let's go. Tu peux tirer fort rapidement pour attirer les poissons dans ta direction. Pour tirer fort, orienter un dans la direction opposer les poissons. Il appuie sur LT. Ah, d'accord. Il ne tire pas trop fort si il n'utilise pas. Ah oui, d'accord. On a une jauge en nuance ou pas ? Pas l'impression. Oui ? Vas-y ? Allez. Qu'est-ce qu'il y a des espèces de coups de moulinet boosté, quoi ? Nouvelle espèce lingue franche. Ouais, je sais, c'est un peu léger comme information. Je suis comptable, pas biologiste marin. Ah, il est comptable, d'accord. Tu peux reprendre les détails que tu veux si tu vas à l'aquarium. Ah oui, d'accord. Quand tu remontes un poisson, il peut se confronter de trois façons en fonction de son espèce. Les espèces rapides vont foncer dans tous les sens pour se libérer. Avec elles, tu dois avoir les bons réflexes. Les espèces agressives utilisent à ce moment la fois la vitesse et la force pour s'échapper. Et enfin, les espèces résistantes sont plus lentes mais plus puissantes. Tu devras attirer fort plusieurs fois pour les faire remonter. Heureusement, tu peux attirer les poissons spécifiques comme tu viens de l'aquarium. Et c'est choisi un leurre et lance ta ligne. Alors, j'imagine que c'est avec ça qu'on choisit le leurre. Les leurres gig attireront les poissons agressifs et résistants. Donc ça, c'est agressif et résistants. Les leurres spinners attireront les poissons rapides et agressifs. Et le bouchon résistant. N'oublie pas de vérifier lesquelles leurres tu utilises à chaque fois que tu veux bâcher. Donc, rapide, non rapide, agressif et résistants. Vas-y, on fait lui. Standard, ok. Vas-y, go. J'ai déjà oublié ce qu'il fallait faire mais... On va lui mettre un coup de boost là, dès qu'il va se mettre en... Hop là. Un lieu, 12 kilos. À pâté, ta ligne est indispensable pour prendre des espèces de poissons plus grosses. Il existe deux sortes, bas de gamme, haut de gamme. D'accord. Sans appas, c'est que des petits. Si tu en s'alignes avec un appas, bas de gamme, tu vas donner des espèces de petites et moyennes. Et gros, moyennes et grandes. Ok, maintenant, essayez de choisir un avant, qu'il n'y en a pas. Bah, de toute façon, j'ai pas de... J'ai pas des trucs pour les gros roues. Bon, en tout cas, ça mord tout le temps dans cette... Eux, du coup, c'est les costauds, hein. C'est juste... Ils sont lents, mais ils sont... Enfant de la lune, 5 kilos. Putain, ce machin. Par contre, les appas sont limités, si tu ferais bien ton stock, à ne pas à manquer. Tant que le marché de la mer n'aura pas un bout vert. L'appas haut de gamme, est-ce qu'on partille ? Ah, ok, d'accord. Plemofisher est dehors avant midi. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'amène dans le trou perdu, attends. Je vais vendre de la street food. Ça va, je suis pas si casanier, calme-toi. Peut-être qu'il est temps que les choses changent. Dans ce cas, Captain Lewis, si tu comptes cuisiner les créatures de la cric la plus maudite du Canada... J'insiste pour t'apprendre à cuisiner. Suis-moi, attends, c'est le gros tuto. Suis-moi, enfin, suis-moi chez toi. Enfin, je vais chez toi, suis-moi dans... Chez toi. Très bien. Ok, Plemo, si tu vends de la street food, ta cuisine va devenir ta nouvelle meilleure amie. Pour créer un plat, il te faut trois choses, du poisson... T'as eu bouffé des poissons. Une recette et assez de coquillages pour couvrir le coût des ingrédients. C'est des coquillages, la monnaie ? Et on sait te récupérer apparaître en un moment, quand tu fais rien, tu peux voir les différentes recettes, je vais dire en un moment que tu vas voir. D'accord. Donc là, qu'est-ce que je fais ? 10 balles, prix de vente, 15 balles, coût zéro. Ça, ça coûte zéro. Équipement à fendoir. Ah ouais, il faudra apprête de l'équipement, yes. Un cake au poisson, fruits de mer découpés, frits avec de la farine et des œufs. N'importe quel poisson, let's go. Je peux faire ça avec un lieu ou avec une lingue franche. Cuisiner en l'eau ? Ouais, on peut. Vas-y, on cuisine. Lavez, découper, bouillir, frire, cuire au four. What ? Prendre le poisson. Ta cuisine contient toujours tous les ingrédients nécessaires, sauf le poisson que tu dois aller chercher. Pour commencer, ouvre ton frigo et prends les ingrédients nécessaires. Let's go. Ok, j'ai pris le poisson, il était dans le frigo, ce qui est normal. Maintenant, on va aux différents postes de la cuisine et suit les instructions. Ah, il y a un petit côté overcooked très très light. Et attention, la position est capitale. Chaque erreur diminue la qualité de tes plats et donc leur prix de vente. Quoi ? Eh ? Là, il faut que je lave. Oriente machin le stick pour suivre l'indicateur et ainsi de bien un mini-jeu. C'est pas mal qu'ils aient un petit peu gamifié les tâches comme ça. Découper. Ah ouais, non c'est cool. Le truc un peu moins monotone, on va dire. Là, il faut que je fasse quoi ? Orien a un pour maintenir l'eau à la bonne température. Ok. Ah ouais, par contre ça c'est chiant avec une... Ouah, pfff. Avec un stick c'est un peu chiant. Ah ah. Avec un stick c'est même très relou. Freer, allez go. Maintenir. Maintenir puis relâche quand on est d'étard à tirer la zone d'action. Ok. Merde. J'ai loupé. Maintenir quand même... Ok, ouais d'accord. Mais non, mais attends, ah j'ai... Le truc c'est validé avec ma touche quoi. Super, il y a d'autres postes dans la question, mais tu les découvras au fur et à mesure. Ah c'est cool. Ah ouais, c'est tellement un jeu pour la Switch quoi. J'ai que deux étoiles sur mon plan. J'ai nulle à yèche. Vas-y, je vais le refaire. Avec un lieu. Let's go. Prends le poisson. La baie. Mais pourquoi c'est rouge là ? Découper. Qu'est-ce que c'est le mini-jeu le plus simple ? Bouillard. Alors attends, bouillard est un peu relou. Allez, bouillard c'était très chiant. Merde. Ah ouais, non mais... Ok. Pire au four. Faut appuyer dessus, sur celui-là. Ok. Ah celui-là c'est un 3 étoiles. Je bim. Ok, bon j'ai plus le poisson. Pour terminer, n'oublie jamais de placer les pas préparés dehors pour les vendre. Le coffre de rangement devant ta maison, il faudra la faire pour le moment. What ? Tâche terminée. Mettre le pain en vente. La dernière étape de n'importe quel commerce de street food. Donner la nourriture au client. Ce n'est pas idéal mais le coffre de rangement devant ta maison, il faudra la faire pour le moment. Ok. Ok. Le mec il met en vente ses plats dans le coffre. Ah mais j'ai récupéré mon poisson qui était là. Du coup, attends, comment je le choisis ? Celui-là il fait 7 machins parce qu'il a été mieux cuit. Combien ? Ah. Celui-là aussi, celui-là lui. Parfait, ici tu peux vendre les poissons que tu as attrapé et les repas que tu as préparés. Nouvelle recette. Oh, homard. Les poissons et les repas se vendront progressivement au cours de la journée. Les coquillages gagnés seront transférés sur ton compte Boursorama. Super. Cette vieille boîte n'est pas très attirante, tu devrais investir dans une vraie machine. Ah ouais, je vais pouvoir faire un... Harugoto, tiens la boutique high-tech qui te fera un bon prix. Ok. Si tu veux, à part explorer les mers, tu vas devoir récupérer chez nous. Va discuter avec Sarah de la boutique des bateaux. Ah oui, mon bateau doit être décédé, non ? Alors, Sarah, Alou et Marina. À bientôt. Bon, c'est cool ça pour l'instant. C'est quoi ce machin ? Alors, on a les quêtes indiquées en bas. Bon, par contre, les collisions de marche, c'est pas ça. Tu vois pas trop la 3D, en fait. Genre là, il y a un dénivelé, mais tu le vois même pas, j'ai l'impression. Elle, c'est qui ? Gertrude Cripps. Cripps, bonjour toi. Alors, tu t'intéresses aux poissons insolites ? Il faut que tu trouves le melon. C'est un beau morceau. C'est célèbre pour sa ressemblance avec un ballon. Il fait pleurer les enfants. Cool. Non, il est adorable, c'est juste qu'ils sont tristes quand ils s'éloignent du bord. D'accord. Oh, oh. Toi, t'es qui, toi ? Sophie. Mon glaurogorge, histoire étrange, primo, essaie de parler aux gens de la vie. D'accord. Mélissa Court. Salut, si les poissons bizarres t'intéressent, je te conseille le zébre. Je peux pas le rater, il ressemble à un zèbre. Ok, merci. Oula. Ça, c'est le père de... Ah, mais suffit de rentrer une journée à toi. Si jamais tu cherches des histoires, c'est la merveilleuse. C'est la merveilleuse. Ok. Goto High Tech. Ah. C'est ouvert. Oh, la tête qui en fait. Appelez-moi où ça faisait longtemps. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Prendre du poisson. Du poisson. Qu'est-ce que tu chuchotes ? Pourquoi tu chuchotes, mec ? Ça fait tellement de temps que personne n'a navigué dans la baie. Qu'est-ce que tu utilises actuellement ? Bah, rien. Ma vitrine, c'est un coffre de rangement et je fonctionne sur la confiance. Mais t'es fou, mec. C'est un peu juste, ce qu'il te faut, c'est un polyvente vitré. Mais oui. Un distributeur, pour du mal. Absolument, on peut recommander quelques-uns à l'importation. Mais avec la moitié de la ville fermée. Nos trois unités en stock ne partent pas vite. Bah, je tombe. Baisse les... Fais-moi un prix. Tu sais pourquoi ? Prépare et rapporte-moi un simple plat de poisson frite. Je pourrais peut-être te faire une remise à nouveau client. Ça, on a une remise à la dernière, mais ça va. Ok, il faut que je fasse des poissons frites. Du coup, il me faut un poisson et il me faut des frites. Alors, attends, c'est bizarre parce que... Ah, mais... On peut tourner la caméra ? Je suis con. Je sais pas pourquoi, je pensais pas qu'on pouvait tourner la caméra. Regina, chez Shire. Tu veux une astuce de pro pour pêcheurs débutants ? Ouvre bien l'œil et c'est de trouver un fil de la tempête. Un fils de la tempête. C'est un jour, t'en prends un et te donneras 7 ans de bonne chance. J'ai cassé le miroir, ça a tout fait mieux. C'est quoi ça ? Ah oui. D'accord, on peut tourner la caméra. No shit. Bon, je viens de te dire que je... Alors, fais bien attention au bout au noeud. C'est une cranière dégoûtante et connue qu'en expulsant du gâteau. Il pète. C'est un péto-poisson. Ah, on peut dézoomer. Ah, c'est bien ça. Attends, il faut que j'aille. Ici. Voilà. Sarah Johnson. Ça sent vraiment bien les élus des persos. Eh, Fischer. Bonjour à toi, Sarah. Tu viens enfin chercher ton chahutier ? Exactement. Les deux chats. Pfff. C'est bon, merde. Sérieux ? Les deux chats, voilà. Une pompe à carburant bouchée et la vanne d'admission cassée. Ah ben. Pour trois ans de garde des nages, tu t'en tires bien. Ça fera que cent. Ah ! Tu peux payer une fois que j'aurai fini de travailler. Hein ? Ça paraît peu. Ah bon, moi ça me paraît beaucoup. Ah. Ok. Ah. Il y en a de chiens. C'est bien qu'on puisse zoomer, dézoomer par contre. Ça c'est vraiment une bonne idée. L'aquarium, c'est ici. Marina Peixoto. Peixoto. Bienvenue, désolé, mais là quand même n'est pas au-voir visiteur. Je cherche Marina. À ton service, attends, tu es plemo. C'est ça, l'époux de Kazé ? Kazé était l'âme de cet endroit. C'est la première personne qui croyait. Toutes ces lignes. Potentiel de quoi ? On va lui filer des espèces qu'on ne va pas transformer en fast-food. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider du dos à pêcher pour un commerce à produit ? Alors je pourrais continuer. Ça serait incroyable. J'ai quand même besoin d'une nouvelle espèce au coin tu pourrais rentrer. Wouah ! Prends de nouvelles espèces, n'importe lesquelles. Du coup, j'ai déjà une espèce sur moi, non ? Oui, j'ai un enfant de la lune. Tiens, vas-y. Donnez poisson. Vas-y. Merci. Du coup, après, on va aller au voir. Je ne sais pas où est le poisson que j'ai fait. Ah, il s'est fermé ici. Ah, si, il est là, mon poisson. Ah, nice. Ok, donc j'ai discuté avec elle. Du coup, il faut que je pêche un poisson. On va pêcher ici, tiens. Alors, vas-y. Qu'est-ce que j'ai comme à part ? De toute façon, moi, qui n'a pêché, c'est du standard. On va prendre un spinner. bas de gamme, parce qu'on n'a que ça, de toute façon. Est-ce qu'il est à l'heure 40 ? De toute façon, il faut que j'empêche un max. Il faut que j'empêche deux différents, là. Et que je le fasse à bouffer pour l'autre. On va pêcher un comme ça. Il me semble qu'il y a un cycle jour-nuit. Vas-y, mon gars. Sbi. J'imagine qu'on pêche des poissons différents la nuit. Ange de l'océan. Du coup, je fais comment ? Je fais ici, je fais changer. Je vais prendre un gros. Je vais prendre pas d'appât pour voir ce que ça change. Peut-être que la nuit, ils dorment, les poissons. Ah oui, eux, ils sont vraiment lents de chez lents. C'est bon, là, je la mets. Oui. Poissons gargouillards, bien sûr, on connaît. Attends, on va rechanger d'appât. Du coup, lui, j'ai pris. Lui, j'ai pris. Attends, lui, on va faire comme ça avec lui. Allez, ça morde. Ah, je l'ai direct. 28 kilos. Allez, après, j'imagine qu'il y a des heures d'ouverture, vu qu'il y a un cycle jour-nuit des commerces. Il doit être un truc comme ça. Je pense que là, j'ai ce qu'il faut. J'ai un gargouilleur, un linguefranche. On voit à quelle espèce ils appartiennent ou pas quand on... Ah, en passant qu'on sèche. Ah oui, on peut tourner la caméra, on va s'en servir. Du coup, ici, ça doit être fermé, non ? 19h. Il est 22h, donc c'est fermé. Ouais. Attends, il y a moult gens dehors, par contre. Tam Oshamter, c'est quoi ? Attends de voir le primate à pince. Mi-crustacé, mi-primate et re-mi-crustacé derrière. C'est quoi tous ces gens dehors ? Le mec, le recrut pas vrai, j'en dis que tu cherches les poissons les plus attendants, je l'ai telle. Audrey Hepburn, c'est le cornulé nul. Oh ! Ah ben, on va aller cuisiner à dos. Je sais plus où j'habite, par contre, moi. Super, là. Alors, il faut que je fasse... Ah oui, mais est-ce que j'ai des patates, moi ? Euh, vas-y, il faut voir. Poisson-frite, c'est ça qu'il veut, lui ? Home de terre. Ok. On va faire ça avec un... Prendre le poisson, découper, frire. J'ai loupé. Prendre les patates, découper. Et bouillir. Oh non, pas ce truc, je déteste ce truc. Bon, ça va bien se passer. Euh, ok, donc lui, on a... Non, c'est bon, je vais pas tout cuisiner. Je donne les trucs à la meuf. Imagine qu'on va se coucher ici, non ? Dormir. Réglons l'armes, sûr. 6 heures du mat. Ok. Jour 2. On va faire passer le temps ici, ok. Je n'ai plus vu à quelle heure ça ouvrait, par contre, sa boutique, à lui. Vous êtes qui ? Comment ça va, blémo ? Pardon, mais je n'ai pas le temps. Très bien. Ça ouvre à 6 heures, bah, nickel. Allô ? Ça ouvre à 6 heures, mais à 6 heures 50, c'est pas ouvert. Ah, si, allez. Ah non, mais ça, c'est la boutique à papi, ça. Ah, mais ça, c'est un truc de polimante, d'accord. C'est cher. Mais attends, je ne veux pas trouver ton fils pour les filets à bouffer ? C'était pas la même boutique, par contre. Attends. Mais non, je ne veux pas caresser le chien. Attends, c'était quoi la quête ? C'était... Donne du poisson frit à Haru. Haru possède plusieurs distributeurs de plats chauds importés. Il pourrait m'offrir un usage, hein ? Bah oui, mais il est où, Haru ? Haru, t'es où ? Oula, bizarre, ici. On parle de tes plats en ville. Merci, oui, propresse tranquillement. Oh, c'est tranquille. Ça, chimie de temps depuis des lustres. Oula. Comment ça va ? Poisson rusé. Il porte un déguisement comme s'il avait une identité secrète. C'est lui, Haru, peut-être ? Ah, non. Pardonne, toujours. Attends, j'ai filé les poissons à l'autre, là, à l'aquarium. Si c'est ouvert. C'est ouvert. Bonjour. Alors, il faut que je te file, quoi ? Genre un truc comme ça. Ok. Un truc comme ça et un truc comme ça, non ? Ça sort bien, je dois avoir acheté toute une nouvelle... Ah, ouais. Absolument, beaucoup plus d'entreprises à long terme. N'oublie pas que t'es un commentaire. Chaque nouveau poisson va augmenter le prix de vente de tes plats dans deux. Je te fournirai toutes les impôts que je peux nous fournirai. Ok, cool. C'est quoi, ça ? Ah, ouais, du coup... Ah, non, c'est pour donner, ça. Non, je vais pas donner. Du coup, il faut que je trouve l'autre, là, pour lui filer son poisson frais. Ah, non, je vais prendre votre meilleur burger au poisson, s'il vous plaît, issu de la pêche raisonnée. Bien, attendez. Burger au poisson ? Ah, attends. Ah, mais il est là. C'est lui, hein ? Il a pas l'air bien, hein ? Il a pris une cuite ou quoi ? Mais quand on va être chef en herbe, je bloque. Pour cette recette, il me faut un poisson spécial. Non, mais je l'ai déjà fait, je bloque pas du tout. Donner l'objet, bah oui. Poisson de frite. Hop. Voici ton poisson et tes frites. Impressionnant. Joli ACN, bien sonné, style street food. Le polyvente vitré est exactement ce qu'il te faut. C'est tape à l'œil, facile à utiliser, tes clients seront contents. Ok. C'est quoi ? Je vais te le livrer directement chez toi, je te l'offre, c'est gratuit. Oh, le bro, Haru. Haru le bro. Nickel. Nouvelle tâche. Alors, avorter une nouvelle... Il faut que je donne dix nouvelles espèces à la dame. Retournons voir Abbey sur la plage. Salut, Kazir River, je pense. Il a trouvé Alida, on t'est bien. Arnaque, barque et soudure à l'arc. Ah ah. Alors, c'est où que ça se passe. Genre ici. Ah, ok. J'ai réussi à récupérer les deux chats et acheter un nouveau distributeur flambant neuf. T'as rien acheté, gars. On te l'a offert. Et tout à coup, ça fait de toi Félix Wilson. Quoi ? Qui ? Pêcheur célèbre. Quoi ? Un filet pour commencer. Allez, laisse-moi te montrer. Vas-y, fais voir. Nouvelle tâche. La pêche au filet est un excellent moyen d'obtenir de l'appât ou de prendre plusieurs petits poissons d'un seul coup. C'est également le seul moyen d'attraper les espèces avec lesquelles on ne peut pas utiliser de leurre. Tu vois ces insectes noirs ? Ok. Ce sont des puces de sable. Les puces de sable te permettront de fabriquer de l'appât bas de gamme. Ah. Parfait pour la plupart de poissons de la baie. Pour l'enfer, l'appui sur le main, chargez. Pour relâcher à nouveau. Vas-y, essaye. Alors. On peut orienter. Maintenant, on ramène ces puces, maintient RT pour monter filet et oriente bien pour guider Gaucherote. Ok. Mouth costaud. Bah, je garde tout. Ah. Et boum. Parfait, n'hésite pas à revenir à en chercher quand tu veux. Chaque puce de sable produit 3 unités d'appât bas de gamme. Ah ouais. En plus, ça nettoie la plage, je sais bien de me pète. Cherche des zones sombres dans l'eau, lance ton filet et tu trouveras quelque chose à coup sûr. Oh. Si papa, je viens de voir Sarah dans la boutique de bateau, les deux chats sont prêts à prendre la mer. Si vous avez un avis, ça ne plaît pas du tout de te voir broguer sur la grande bleue. C'est un monstre. C'est pas un monstre. Vas au moins t'acheter une radio digne de ce nom à la boutique de Haru. Je dois assister à une réunion à la mairie. De venir papa, je pourrais te présenter au maire Tremblay. Fais-je m'être mon plus beau costaud. Franchement, tu pourrais dire à Kasper de rentrer à la maison. Je n'ai pas envie de m'inquiéter pour vous deux. Kasper. Les prochains jours, on va être bien remplis. Par contre, on commence. Allons parler à Sarah à la boutique de bateau pour récupérer notre chalutier. Il y a tout un osier avec le nom. J'aimerais bien partir. Alors, c'est quoi qu'ils appellent les zones sombres ? Merde. Qui est lui ? Kasper. Ah bah, je tombe dessus. C'est lui. La petite tête qu'il a. Et Kasper, ça va ? T'as perdu ton assiette. J'ai senti ces herbes tout à l'heure, ça m'a rappelé papa. Je m'en veux plus de l'orne. La coriandre ? C'est ça. Papa en mettait toujours dans son assiette. Bon bah, la coriandre, t'oublies pas le goût. Il va falloir lui faire une petite recette, c'est ça ? Oh la vache, j'ai beaucoup de trucs. Acheter une radio, Ark, Nenai, collection atomique. Alors, on a beaucoup de choses à faire. Tu me coinces, mec. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent les tâches sombres ? J'arrive pas à voir. C'est des espèces de petits points. Non, je pense pas que ce soit ça. Attends, elle, c'est qui là ? C'est elle ? Non. Il y a un truc, c'est un point d'exclamation. C'est le truc sur lequel j'ai mon truc, c'est ça ? Je pense que je le mets comme ça. Bon, ça, je en vois. Bon, ça, on va déjà aller payer le... Où est-ce qu'il est le truc ? C'est ici, non ? Ici. On peut donner un cadeau ? Ah, on peut donner des cadeaux aussi. Appelez-moi les deux chats, ils sont enfin prêts. Enfin, presque. Super, combien je te dois pour l'apparition ? 100 balles. Dès que tu auras payé, je te donne un réclé. J'ai 40 balles. Putain. Faites attention à les approfondes, j'essaie de reprendre les bateaux, mais ça, c'est les gens qui travaillent, d'accord. D'accord. 100 balles, il faut que je fasse des plats. Ok, donc là, c'est mort. Est-ce qu'on a une carte en mode carte ? On va voir ce qu'il y a par là. Ah, c'est la mairie, ça, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Où fermer la mairie ? J'ai pas de choix, ça fait des années qu'on... Il me reste plus d'argent pour fêter le centenaire qui aura lieu l'année prochaine. Il me reste de l'argent. Rien du tout. Et on dit, dans tout ça, c'est que les habitants ont des coquillages à dépenser. Alors, c'est des grosses pinces. J'essaie simplement de faire tenir la ville. Vous savez quoi, Plémo ? Pourquoi pas. Ok, j'enlève tout ça. Ah, ça me trigger que vous passez à travers les portes. Faire des promesses, c'est dangereux. Oui, je sais. Bon, au moins, le jeu a une trad correcte. Ça, c'est cool. Donc, il y a tout un délire de housing. Enfin, de housing. De faire monter les bâtiments. Ah, ça, c'est le panneau. Tableau d'affichage de la ville. On dirait qu'il y a encore une grosse demande sur les produits de mer. Même si personne ne veut pêcher, ce petit boulot pourra être un bon. De gagner plus de guillages, faisiez-le. Tendance du marché. Ah, il y a des tendances. Le trope, le poisson frite est en 14%. Il y a une bourse de la street food, quoi. Bagarreur, c'est... Ok. Pas tellement, machin. Ok. Aidez Valérie. Valérie raconte une histoire étrange. Deux jours. Haru a une petite demande. Poisson frite, que tranchant. Quatre jours. Du coup, on récupère ça ici. Haru a une petite demande. Ah oui, il y a des tâches. Attends, pourquoi il y a des... Putain, il y a vachement de trucs. Donner à Kasper une queue violette vapeur. C'est quoi ? Pas une recette. Lui. Des coquillages gratuits. Ok, c'est un mensonge, mais c'est un petit boulot facile. Lui, je lui file... Si je lui file 50... Non, il n'en veut qu'un. C'est le mec qui aurait déjà lui file 50. Là, comment tu sais que tu peux investir dans le... Une pancarte peut-être devant. Genre ici. Allez à lui peut-être. Hi. Robert Guy, salut blémois, ça me fait plaisir de te voir. Moi super. Vous aussi. Ferraille d'habits, ok. Donc ça, c'est si je ramasse des conneries, à mon avis. Attends, elle est où, ma baraque ? Ah oui, j'ai une superbe... Bon, vous savez quoi ? On va stopper la pour aujourd'hui, mais en tout cas... Petite découverte de jeu, elle est vraiment cool. C'est ça, c'est ça, c'est ça.